... Entre poire et fromage dans les dîners en ville circule en bout de table un aphorisme que l'on prête au chimiste Antoine Laurent de Lavoisier, fervent de la loi de la conservation de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quelques siècles auparavant, le philosophe grec Anaxagore de Clasomène avait exprimé un semblable point de vue dans son traité Perifuséos de la nature. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se mélange et se dissocie à partir de ce qui est. La naissance revient à « sun crinestai » associée, combinée des éléments déjà existants et la mort se borne à les défaire, à les dissocier « diacrinestai » simple question d'organisation cadencée entre deux pôles au rythme singulier. Ces maximes me paraissent sous-tendus par un point de vue optimiste qui portent à attendre des mots sous-dimondices entassés sur la planète et des poubelles, qu'ils se transforment en d'agréables matières fleuries et odoriférantes. Simple question de temps. Hélas, comme le fit remarquer le grand savant Louis Lagrange au lendemain de l'exécution de la voisine, guillotiné par la terreur à Paris le 8 mai 1794, s'il est certain que tout se transforme, d'une part cela prend du temps, d'autre part on ne sait pas en quoi. Rien ne dit que la tête tranchée de la voisine s'est retrouvée greffée sur celle de ces imbéciles de bourreaux. Lagrange, je cite, « Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête et cent années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. » Aussi, je souhaite reformuler les propositions réjouissantes de l'Axagore et de la voisine en un apoptègue plus adapté à notre époque, mais non moins lapidaire. Tout se perd, rien ne se crée, tout se pire. Entendez bien, tout. Tout est enigmatique, énuméré dans les dictionnaires qui ne contiennent que ce que veut bien dire une langue. Et nous le savons, une langue ne dit pas tout. Certes, chaque jour, la lecture de la presse, l'écoute de la radio, l'absorption du journal télévisé, la participation des colloques à des conférences internationales, disent-ils les partis de ce tout, qu'ils soient matériels ou immatériels, animés ou inanimés, du 26 au 28 février dernier, 63 pays au siège d'Interpol à Lyon ont scruté le pillage des mers. Je cite, « Le pillage des mers est un trafic organisé qui menace l'environnement et la sécurité alimentaire. » « Pillage » qui coûterait 23 milliards de dollars par an à l'économie mondiale. À Bangkok, du 3 au 14 mars, il s'agissait du pillage du monde sauvage par les braconniers. En 2011, environ 25 000 éléphants d'Afrique ont été tués par leur ivoire. Le bilan serait plus lourd pour 2012. « Pillage des rhinocéros, de la tortue étoile de Birmanie, du tigre d'Asie, du requintope, du lamentin d'Afrique de l'Ouest, de l'ours polaire » la semaine dernière. Associé au consortium international de journalistes d'investigation, le journal Le Monde a dévoilé l'opération « Offshore Leaks » qui fait apparaître le pillage fiscal s'élevant à 1 250 milliards d'euros, dont 50 milliards pour la France. Je me tairai sur le pillage des fonds publics, des manuscrits rares, des musées, des idées, des écosystèmes, bref, tout, tout, tout se pille. S'il n'est pas possible de passer en revue chacun des éléments du tout, en revanche, l'anatomie du pillage reste à notre portée. Un voyage à travers les langues offre de démêler dans les trésors de la diversité et des particularismes linguistiques quelques universaux qui font émerger l'unité de l'espèce humaine. Ce sont les mots « nourriture » par exemple, le verbe « faire l'amour », « boire », « dormir ». Pillage figure dans ce bouquet. Pas une langue, à ma connaissance, pas un peuple qui n'ait de quoi dire. Ce qui survient lorsque dans la guerre, un conflit entre communautés, une catastrophe naturelle, un incendie, un accident, une émeute ou une révolution, un individu ou une nuée se jette avec fureur, férocité, avidité sur les personnes et les biens, fracasse les portes, brise les vitrines, pénètre dans les lieux, frappe, arrache, s'empare de tout, fouille, piétine, malmène, violente. Qui se met en travers, blesse, tue, incendie et s'enfuit en emportant avec eux tout, tout ce qu'ils ont pu saisir, un territoire, un trésor, de quoi meubler la caverne d'Ali Baba, des proies vivantes ou parfois rien, à butin maigre comme une sauterelle, une prise minable, des trophées ridicules, des dépouilles mesquines. Pillé est à voler ce que la charge d'un dinosaure carnivore comme le Spinosaurus est à la piqûre d'un moustique un soir d'été. Au contraire du subtil savoir-faire du voleur, le pillard s'agite dans un déchaînement frénétique, il brutalise objets et personnes, agit dans la précipitation, il court, galope, se précipite, n'hésite pas à éventrer, spolie, colonise, dépouille, désapproprie, exploite, dépossède. Pillard est un titre ouvert à tous les humains, aux singuliers et aux pluriels, personnes physiques et morales. L'espèce pillarde à laquelle nous appartenons est à même de rendre légal le pillage, comme le fit l'État français en 1941 avec la loi d'arianisation du 22 juillet qui autorisait le commissariat général aux questions juives au procédé à la liquidation des biens, entreprises et immeubles appartenant à des juifs. Il est possible de voler un baiser, on ne peut le piller, tout juste le gaspiller. Notre voler vient de volare en latin, comme on le dit d'un oiseau et de ses plumes, ou de la poussière en l'air. Au XVIe siècle, la fauconnerie, ou chasse au vol, par le détour de la métaphore, a offert le verbe voler au commun des mortels en le posant sur la terre ferme. Les chasseurs, en effet, disaient du faucon qu'il dressait, à la prise des proies, qu'il volait la perderie. Bien affaité, le rapace diurne à la vue perçante, au bec et aux griffes en forme de faux, fonce avec l'élégance et la rapidité d'un pickpocket, s'en empare et la rapporte à son maître comme le font de nos jours les membres d'un gang, au Louvre par exemple. Dès 1549, chacun comprenait qu'in volare in rem alienam, voler le bien d'un homme, n'était pas le feuille d'un falconidé, mais d'une vaste famille humaine où se retrouvent les fripons, bandits, brigons, filous, escrocs, malfaiteurs, pirates, forbants, truands, crapules, canailles, coquins, malandrins, plagières, larons, gangsters, corsaires, cambrioleurs, aigrefin, requins, maraudeurs, flibustiers, détrousseurs, chenappants, rapineurs, tricheurs, ravisseurs, rats d'hôtels, marauds, fraudeurs, dévaliseurs, casseurs, griveleurs, maîtres chanteurs, montant l'air, pipeurs, tirelaines, escarpes, coups charrés, coupeurs de bourses, dépradataires, vite goussées, et bien d'autres, pronses à détrousser, chapardés, fauchés, piqués, dérobés, carottés, chipés, barbotés, filoutés, larronés, chouravés, dévalisés, escroqués. Le vol appartiendrait-il à l'art dans notre inconscient ? Tout au moins au romanesque. Une anthropologie parfois fantaisiste s'est intéressée aux cultures qui du vol se font une identité. L'indianiste Émile Sénard, membre de l'Institut, 1847-1928, dans son ouvrage « Les castes de l'Inde, les faits et le système » raconte, je cite, « les brahmans sanorias du Bendelkhan qui ont pour profession héréditaire le vol. Il est vrai qu'ils n'exercent que le jour et le respect des hindous pour la brahmane va si loin qu'à en croire un proverbe, peut-être ironique, être volé par eux doit être considéré comme une faveur du ciel. Il ne manque que du reste d'autres castes de voleurs, quoique de moins haut parage. » L'imaginaire colonial s'est enchanté des cavaliers burnous sauvants sur des chevaux fougueux qui partaient en rasia, mot qui vient de l'arabe maghrébin pour désigner une expédition militaire, campagne, incursion, attaque, que les connaisseurs rapprochent des rezous de même origine. Les grecs de l'Antiquité étaient d'une grande sobriété lexicale. Ils recourent au verbe klepto, klepto je vole, pratiqué par le voleur au kleptes et la voleuse écleptis qui ont donné notre kleptomane atteint de kleptomanie, cette pulsion pathologique qui conduit un individu à voler pour voler. Le verbe s'accompagne sobrement d'un complément d'objet direct, kleptotacoïna, voler les biens de l'État. La langue grecque mentionne également un art de voler, écleptiquer, qui peut être une manie. Quant au kleptides, c'est tout simplement un fils de voleur. Remarquons que le substantif voleur ou kleptes désigne également un fourbe, un dissimulateur, de telle sorte que le mot peut convenir pour qualifier nos contemporains condamnés pour délit d'abus de faiblesse. Les usages du verbe lui-même klepto soulignent le caractère malin du vol apparenté à la fourberie, aux mensonges, ce qui le distingue de notre vol avec violence et du pillage. C'est ainsi que Sophocle ne manque pas de distinguer le vol du pillage, ici synonyme de violence. Elle s'a triolée de même. Dans un roman qui a obtenu le prix Goncourt en 1945, elle évoque les souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands jouent à leurs jeux habituels. Les hommes au piquet, les bras en l'air, on les bat avec des cordes mouillées. Ils sont ivres. Ils renversent les femmes, les jeunes, les vieilles, les petites filles. Ils pillent, saccagent, volent. Dans la Grèce antique, le discours du pillage est d'autrement plus fourni que celui du vol, suggérant combien cette pratique affectait le quotidien secoué par les innombrables conflits qui opposaient les cités et les peuples. Il est significatif que le mot « arpaguer » désigne à la fois le pillage, le rap, l'enlèvement, la rapine, la rapacité, le butin, la proie, comme si un seul lexème ne suffisait pas, un autre substantif est à la disposition des auteurs. Et les lacias, avec son verbe « emmener le butin, les proies, dont les femmes, les jeunes gens, pour esclaves, et le bétail ». René Grousset recourt au mot « pillage » en un sens similaire. Dans son ouvrage sous les croisades, à propos de Renaud de Chatillon, qui dirigea une expédition de pillage contre l'île byzantine de Chypre, Grousset écrit qu'il s'y conduisit en capitaine décorcheur, saccageant tout, violent les femmes. Je ne me suis guère attardé sur le latin nourricier qui a donné notre « pillage », « pillare », flanqué parfois du préfixe « ex », « expillare » à l'iquem volé. Le latin décrit l'action, par exemple, « piculatum facere », se rendre coupable de malversation, de pecula. Juriste dans l'âme, les Romains placent le pecula dans les crimes contre l'État. La loi Julia comprenait sous le nom de pecula le vol des deniers publics et des choses saintes. Plus tard, notre code pénal définit le pecula comme la soustraction ou détournement des fonds publics ou des biens de l'État par un dépositaire ou comptable public, qu'il s'agisse d'un sénateur, de parlementaire ou d'un ministre du budget. Si le vol a engendré un copieux album de synonyme dans la langue française, en revanche, le pillage présente un champ lexical particulièrement maigre. Comme s'il parvenait à dire l'excessif, l'insupportable, il figeait l'horreur dans le langage et tarissait ses possibilités d'invention lexicales. Les contemporains évoquent seulement les armes de destruction massive, soulignant à la fois la disparition de ceux qui les arment et la hallucinante prise de pouvoir des technologies de la mise à mort. La monstruosité et la férocité, la cruauté, l'abjection, le crime sont au contraire irrécusables dans l'un de ses plus évidents synonymes du pillage, le mot « sac » au sens de « saccage » et sa forme verbale « saccager », venue de l'italien « saccagere ». L'expression « mettre à sac » a été empruntée aux alentours du XIVe siècle à l'italien « sacco » « fare il sacco » « mettere a sacco » issu par abréviation de « saccomano » qui se retrouve dans l'allemand « sacman », valet d'armée « pillard » qui a emporté son butin dans des sacs. Notre mémoire a dans la tête quelques sacs édulcorés par l'histoire scolaire, la peinture, le roman et le cinéma. 1204, premier sac de Constantinople, l'orthodoxe par les traits catholiques croisés. Voltaire ironise. Dans son essai sur les mœurs, je cite, « ce fut pour la première fois que la ville de Constantinople fut prise et saccagée par des étrangers et elle le fut par des chrétiens qui avaient fait vœu de ne combattre que les infidèles. Sac donnant lieu à pillages systématiques dont les restes fameux, ne serait-ce que sous forme de copies d'un quadrige antique qui ornait l'hippodrome de Constantinople, font l'admiration des touristes, des ambulants Place-Saint-Marc à Venise aujourd'hui, aussi bien que de ceux qui lèvent l'œil vers le sommet de l'arc de triomphe du carousel à Paris. Autre croyance, autre sac, tel celui de 1453 par le sultan ottoman Mémet II, Al-Fati, qui mit ainsi fin à l'Empire byzantin. Précisons à ce propos que dans ce cas, le mot prise, « feti » en turc, a été choisi par le cinéaste Ferruc Aksoy pour titre de son film à grand spectacle, qui se garde bien de faire allusion aux trois jours de pillage accordés par le sultan à ses troupes. En revanche, point de tergiversation pour le sac du palais d'été à Pékin le 18 octobre 1860, au cours de la seconde guerre de l'Opium. Scandalisé, le 25 novembre 1861, Victor Hugo adresse une lettre au capitaine Butler. Je cite, « Selon vous, l'expédition de Chine, faite sous le double pavillon de la reine victoria et de l'empereur Napoléon est une gloire à partager entre la France et l'Angleterre. Et vous désirez savoir quelle est la quantité d'approbation que je crois pouvoir donner à cette victoire anglaise et française. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. La victoire peut être une voleuse à ce qu'il paraît, une dévastation en grand du palais d'été. C'est fait de compte à demi entre les deux vainqueurs. Nous, Européens, nous sommes les civilisés. Et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Les peintres ont raffolé du pillage, thème qui leur permet de conduire le pinceau vers les grandes émotions, l'excessif, l'horreur, l'érotisme. Les rouges sont la couleur du pillage. Rouge de cadmium, une bonne tenue de la lumière. Le rouge organique, qui donne un rouge terminé vif et intense. Rouge hélios, lumineux. Rouge de mars très foncé, qui convient aux victimes ensanglantées, abandonnées dans les rues. Rouge de Venise. Rouge de quinacridone, dont la transparence permet de magnifiques glacis. Rouge vermillon français, cependant d'une mauvaise stabilité. Enfin, le rouge vermillon de Chine, déconseillé pour la fresque. Mélangé au blanc, le rouge donne des roses lumineuses et délicates, comme celui d'une mère éventrée, dévêtue, massacrée par les pillards et tenant dans ses bras un nouveau-né. Eugène Delacroix livre son entrée décroisée en 1840, après Palma le Jeune. Rome, sans doute l'une des cités les plus saquées au monde, figurent dans tous les grands musées du monde. Le sac de Rome, par Charles Quint en 1527, figure comme charnière dans l'histoire de l'art. La tradition voulait que le sac de Rome, perpétré par les troupes impériales, menée par le connétable Bourbon, à la suite de l'engagement du pape Clément VII contre l'empereur aux côtés du roi de France, François Ier, marque le passage en Italie de la haute renaissance au barocque. En décortiquant l'événement avec plus de précision, André Chastel, dans un ouvrage mémorable, a montré au contraire que le sac avait brisé la première naissance du maniérisme. Dans le temps de réparation et de recommencement qui suivit, avait ainsi débuté l'art de la contre-réforme. A noter que les pillards ont raffolé de l'œuvre des peintres, comme le montre l'enquête du journaliste américain Hector Feliciano, publié en français en 2009 sous le titre « Le musée disparu ». Cette remarque à propos de l'esthétique me conduit à envisager une distinction en ce qui concerne l'acte de piller dans la perspective de la théorie de la performance. En effet, nous devons mettre à profit la distinction que nous offre la langue française entre pillard et pilleur. phonétiquement, sociologiquement et sémantiquement, la différence est de taille. Autant le pillard annonce un être frustre, brutal, cruel, inculte, bestial, barbare et vulgaire, qui fonce phallus et arme à la main, autant le pilleur, par contraste, présente une cupidité polissée, une convoitise rusée, une concupiscence servie par le savoir-faire et parfois l'éducation. C'est le pillard de troncs que vous croisez dans les églises, la paupière pieuse, le chapelet aux doigts, la vie maria aux lèvres, le pillard de sarcophages armés de ses petits outils, le pillard d'épaves, titre dont fut affublé Arthur Rimbaud. Enfin, fourmillent les pillards d'idées, de phrases, de formes, de modes, de faits divers, que l'on nomme plagiaires, opportunistes, affairistes, peintres, écrivains, étudiants, professeurs, compilateurs et marqueurs, qui parviennent à ne jamais se faire prendre en se fondant dans les effets de mode, en publiant avant ceux qu'ils ont pillés, fondus dans la foule des ignorants et les moutons de panurge. Recette, se glisser dans les draps d'un fait divers, forniquer et en faire un livre. Bon, menu frottin que ces pilleurs qui procèdent du frère philologique perdu de vue du pillage, le gaspillage. En réalité, il est difficile pour les linguistes de s'accorder sur l'arbre généalogique de gaspillage, sinon qu'il ait la forme nominale du verbe gaspiller, lui-même probablement issu du croisement de gaspiller, terme dialectal de l'Ouest, où il signifiait rejeter les balles de blé, puis répandre la paille du blé, avec le provençal gaspillat, gaspillé, dérivé de grappé, cueillir des raisins, sans doute influencé par le balatin Pilar, volé, dérobé, malmené, houspillé, qui se retrouve dans l'expression chien pillard, un chien pillard, au XVIIe siècle, pour un chien querelleur, puis chien d'arrêt, au XIXe siècle, encore en usage dans le provençal, pour chien de berger, on disait à un chien pille, ce qu'on te jette, dans le sens de attrape-le, l'anglais à to waste, gaspillé, sans doute venu du latin médiéval, vaspale, balle de blé, gaspallium, vespa, déchets de paille, faisceau de déchets, à moins qu'il ne soit le descendant du verbe français, vasté, du vastus latin, qui a pris source, ou a pris source notre dévasté, dévastation, vastus, le désert, par nature ou conséquence un pillage d'un incendie, un vastus homo, et chez Cicéron, un homme frustre, une brute, un dévastateur, un pillard. Le poids de vin avait les gaspailles, balle de blé rejetée par le vent, résidue du bâtage, pauvre en substances nutritives et indigestes pour l'homme, d'où notre expression « cela vaut peau de balle », tout le contraire de la peau des fesses, beaucoup plus chère. En Provence, au XVe siècle, gaspa était le nom du fromage, du petit lait caillé. Pour certains, vaspa serait un mot gaulois signifiant « nourriture », puis seulement « nourriture du bétail », déchets. Pour clore l'inventaire, disons que certains philologues voient dans Vespa un mot de formation pré-romaine, étymologiquement différent du type gaspa, tous deux étant seulement formés à l'aide du même suffixe pré-indo-européen, ayant ici valeur diminutive. Bon, tout cela se dispute. De cette minute d'érudition, retenons que piller et gaspiller sont des jumeaux d'izigote dont le berceau est jonché de déchets et de violences. Tout se pire dans la nature, l'avoir de l'homme en tant qu'espèce, ses avoirs, biens, créations, inventions, mais également son être, chair, esprit, dignité, liberté, culture, sentiments. Le pillage devient alors monstrueux, s'installant dans la durée. Il ne se borne pas au saccage, il encage. Les exemples ne manquent pas. Pillage et gaspillage seraient-ils associés ? Jumeaux d'izigote d'une même source. Mais alors pourquoi ? Pourquoi pillage et gaspillage sont au cœur de l'histoire humaine ? Plusieurs réponses sont disponibles sur les étagères du savoir et des pseudo-savoirs. Le grand récit des origines de l'humanité, le mutos originel, qui nous est le plus familier dans notre culture, évoque le premier gaspillage fondateur. Un paradis, le soleil et la nudité, un homme et une femme tranquillement installés à ne rien faire sinon l'amour, à manger et à boire, à caresser la crinière des lions, à gambader dans les champs de fleurs, insouciants, en perpétuelles heureuses grandes vacances. Bon, vous connaissez la suite. Une grosse bêtise, tout s'effondre, tout est perdu, les lions mordent et le couple hétérosexuel s'affole à la vue de ses génitoires à l'air. C'est un autre gaspillage qui va les sauver, le plus grand des gaspillages, grand au point que les théologiens chrétiens en ont conçu un concept à partir du verbe grec dont se sert l'apôtre Paul, dans une lettre philippienne, éconocène, il s'anéantit. Qui est lui ? Dieu lui-même, qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Par un tour de force extraordinaire, ce Dieu se métamorphose en homme et non content de subir un état d'homme qui a perdu son paradis, il se laisse martyriser, flageller, crucifier, c'est la kénose. La kénose de Dieu qui occupe les pensées de Valère Novarina, kénose, le plus invraisemblable gaspillage, le gaspillage absolu. Alors pourquoi ? Il est une autre réponse trinitaire qui a ma préférence et je la trouve dans les travaux de l'un des plus importants neurobiologistes du XXe siècle, né en 1913 à Phelps dans l'état de New York et mort à Potomac dans le Maryland le 26 décembre 2007. Il s'agit du docteur Paul Maclean, concepteur de la théorie du cerveau triune. Après avoir développé les recherches de Brocard sur le rôle limbique et de James Papest, spécialiste du circuit auquel son nom a été donné, Maclean avait introduit dès 1952 la notion de système limbique, insistant sur l'aspect systémique des processus étudiés. En 1962, Maclean publia dans le renommé Journal of Nervous and Mental Diseases un article fondateur, New Findings Relevant to the Evolution of Psychosexual Functions of the Brain. Traduction extrait. L'homme se trouve dans cette situation complexe. La nature l'a doté essentiellement de trois cerveaux qui, en dépit de grandes différences de structures, doivent fonctionner ensemble et communiquer entre eux. Le plus ancien, le cerveau de base, est reptilien. Le deuxième est un héritage de mammifères primitifs et le troisième est un développement récent du type mammifère. C'est ce dernier qui, chez les primates, au point culminant de son développement, a tout spécialement donné l'homme. En 1970, Maclean forge le néologisme « Triune Brain », le cerveau triune. En 1990, il fit le point sur ses recherches en un livre de grande diffusion, « The Triune Brain in Evolution », etc. Cité par la plupart des neurobiologistes, éthiologistes, dont vos sociologues, artistes et écrivains, « Ce cerveau en trois personnes » a été vulgarisé en 1967 par l'écrivain d'origine hongroise, Arthur Kessler, dans le dernier ouvrage de sa trilogie, « The Ghost in the Machine », phrase empruntée au philosophe d'Oxford Gilbert Ryle, qui souhaitait ainsi faire la critique du dualisme cartésien et du couple corps-esprit qu'il supposait. Bon, en passant, je signale que Descartes n'a jamais été dualiste, il a été trioliste, et que nous confondons souvent dualisme et dualité, ce qui n'est pas du tout la même chose. « The ghost in the machine » a bizarrement été traduit en français « Le cheval dans la locomotive », le paradoxe humain, à partir de la métaphore à laquelle recourt Kessler pour interroger cet accident de l'évolution que nous sommes. En chacun de nous, écrit-il, « Coexiste tant bien que mal un crocodile, un cheval et un être humain ». Espèce encore jeune, l'humain n'a pas eu le temps d'intégrer parfaitement ses trois cerveaux, qui progressivement installés au fil du temps, se chamaillent et s'en mêlent les pinceaux, de telle sorte qu'au gré des circonstances et de l'humeur, c'est le crocodile qui prend le dessus, à moins que ce ne soit le cheval émotif qui l'emporte, plus souvent que l'homo sapiens de dernière génération, ses facultés cognitives, sa maîtrise de soi, capacité, poétique et conscience. La virulence et la violence du pillage étant proportionnelles à l'efficacité des techniques et des outils dont disposent les pillards et les pilleurs, il est facile de comprendre comment la voracité du crocodile a été servie par la puissance de calcul, l'astuce et la capacité d'invention du néocortex humain que l'étalon en rute et la jument en chaleur mettent également à profit. Si la cruauté humaine surpasse en tout point la férocité animale, c'est bien parce qu'elle dispose de potentialités cognitives exceptionnelles. Il n'est que de voir comment l'intelligence de notre espèce lui a permis de fabriquer des armements d'une capacité destructrice telle que les babines retroussées d'un pitbull graissé à tuer ou la branche brandie par un primate en colère font mourir de rire le plus débile de nos artilleurs. Profondément pessimiste, Arthur Kessler envisageait l'autodestruction de l'espèce humaine provoquée par la relation volcanique, instable, inconstante, brouillonne, lunatique, turbulente, rapace, égoïste de ces trois créatures en compétition contrainte par l'évolution à cohabiter. J'ai évoqué la relation gémellaire du pillage et du gaspillage. Une approche philologique à la Jean-Pierre Brisset prouverait le bien fondé de mon propos. Abusivement archivée dans le bocal des fous littéraires, plus noblement qualifiée de logophile par mon collègue Michel Piersens, professeur à l'Université de Montréal, l'auteur de La science de Dieu ou La création de l'homme, publié en 1900 à Paris, avait entrepris l'étude de la parole d'après cette seule loi. Toutes les idées exprimées par des sons semblables ont une même origine, conduit naturellement à l'analyse de tous les mots, car les mots sont d'anciennes phrases du langage des ancêtres et ces phrases étaient d'une simplicité enfantine. Alors voilà, selon la méthode Brisset, ce qu'il aurait pu dire à propos de gaspillage et pillage. Premier point, la présence du nombre pi dans pillage et gaspillage laisse à penser qu'il s'agit d'une constante universelle. Il serait donc possible d'envisager une définition algorithmique de ces deux entités. En effet, inventée en 1420 par Hayat al-Din Ibn Massoud Ibn Mohamed Al-Hashi, professeur de mathématiques et d'astronomie à Saint-Marcande, la constante pi, le chiffre pi est au cœur des secrets de l'Univers. Or, nous retrouvons pi en tant que formant du mot coréen « picook », qui a désigné la nature d'une œuvre de théâtre consacrée au martyr subi par l'un des premiers prêtres coréens au temps des persécutions. Aussi, « picook » a parfois été faussement traduit par « tragédie », genre théâtral que nous vénérons particulièrement en France pour son pouvoir d'évocation du malheur absolu. La graphie chinoise de « pi », par ailleurs, dessine les deux ailes déployées d'un oiseau, volaré, afin de signifier l'état d'écartèlement que nous ressentons parfois, le non-être ou l'incorrection du comportement. De fait, le pillage, ce vôtre dans la goujaterie et la barbarie, atteint souvent « picook », la tragédie. Deuxième point, à la brissée, nous observons une bémolisation du pillage dans « gaspillage » par la présence du formant « gas », qui lui a été donné par une sorte de préfixe « gas », de l'argot anglais pour signifier « crever de rire », « marrant », voyautant, « is all gas », il parle pour ne rien dire, « parler du pillage », « it's a real gas », c'est-à-dire « c'est une franche rigolade ». Alors, problème, faut-il penser au préfixe « gas » ou au lexème « gasp », qui en anglais signifie « soupirer », « rester bouche ouverte ». Bon, cette dualité de sens suggère que le gaspillage peut être positif ou négatif, plaisant ou mortifère, à l'image du cholestérol dont nous savons distinguer le bon et le mauvais. Bon, je ne m'attarderai pas sur le mauvais, le mauvais gaspillage, le plus commun et qui relève en réalité de l'auto-pillage. Se gaspiller en honneur, montre coûteuse, voiture luxueuse, garde-robe à la mode, amant, maîtresse, dîners en ville, scandale, comptes en Suisse, disputes, divorces, talk-show, passage à la télé, et réseaux sociaux au président. Ce gaspillage vulgaire n'engendre que des faits divers. En revanche, il est une pratique savante, élaborée, perfectionnée, façonnée, subtile, méditée du gaspillage. Partant des instances biologiques primaires essentielles pour la survie de l'espèce et de l'individu, ce gaspillage consiste à répondre à leur appel, non selon le schéma élémentaire fonctionnel, brutal, d'une réponse inconditionnée, mais tout au contraire par une composition patiente, dont l'élément central est le gaspillage du temps. Alors, ce qui n'était au départ qu'une ville pulsion déterministe, manger, boire, dormir, copuler, aimer, regarder, entendre, goûter, prendre, toucher, tout cela devient œuvre d'art. Illumination, exaltation, accès à l'infinitude, transfiguration, dont le cantique du soleil de François d'Assise exprime la félicité érotique et mystique, celle qui nous est rapportée par de nombreux témoignages dans les textes saints, la littérature et la médecine sexuelle de la Chine ancienne. En conclusion, je pense, n'est-ce pas ? Non ? Ah bon, alors je peux dire quelque chose. Un souvenir d'enfance. J'étais ébloui à la lecture des biographies de Napoléon, capable de ne pas gaspiller son temps et de conduire dix projets à la fois, guerre, politique, amour, décret. Bon, la retraite de Russie aurait dû me faire réfléchir. De fait, d'autres travaux scientifiques, mentionnés par Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche à l'Inserm, dans un ouvrage intitulé « Le cerveau attentif, contrôle, maîtrise, lâcher prise », Odile Jacob de 2011, mettent en évidence la fragilité de ce que nous appelons l'attention. Une nouvelle pathologie apparaît, le multitasking ou multitâche. Enfants et adultes, multitaskers, font mille choses en même temps. Conduire en téléphonant, m'écouter en parlant. Étudiant qui suit un cours tout en pianotant sur son portable. Adolescents faisant ses devoirs télévision allumés et pront à répondre au SMS. Amants copulants tout en taquinant leur ordinateur. Une étude, conduite en 2009 par des chercheurs de l'Université de Stanford, a mis en évidence les déficits cognitifs et d'attention consécutifs à ce type de comportement. « Everything distracts them », pouvait-on lire sur le site « Proceedings of the National Academy of Sciences » deux ans plus tard. En conclusion, je dirais que le casse-pillage s'apprend et qu'il est une vertu à cultiver dans son apprentissage. « Vertu qui exige temps, patience, calme, tolérance, attention. » Cette vertu figure à l'article 97 du Traité des passions de Descartes. Je vous lis cet article. « Or, en considérant les diverses altérations que l'expérience fait voir dans notre corps, pendant que notre âme est agitée de diverses passions, je remarque en l'amour, quand elle est seule, c'est-à-dire quand elle n'est accompagnée d'aucune forte joie ou désir ou tristesse, que le battement du pouls est égal et beaucoup plus grand que de coutume, qu'on sent une douce chaleur dans la poitrine et que la digestion des viandes se fait fort promptement dans l'estomac, en sorte que cette passion est utile pour la santé. » Eh bien, bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada